Père éternel, au nom de Jésus, fais de moi un miracle que la plus haute autorité recherche, trouve et admet dans sa cour. Père éternel, au nom de Jésus, fais de moi un miracle comme Joseph, qui est la plus haute autorité dans ce pays, en Afrique, recherche, trouve et admet dans sa présence. Père éternel, au nom de Jésus, comme Joseph, fais de moi un miracle qui provoque l'accélération dans l'accomplissement de ta parole. Père éternel, au nom de Jésus, fais de moi et avec moi un miracle qui provoque l'accélération dans l'accomplissement de la prophétie de ta parole, de ta promesse sur moi. Père éternel, au nom de Jésus, comme Joseph, fais de moi un miracle qui entraîne un changement de mon apparence, un changement de mon habillement, un changement de ma coiffure. Père éternel, fais un miracle qui entraîne un changement de mes habits, un changement de ma voiture, un changement de mon habitation, un changement de mon look, comme Joseph lorsqu'il est sorti de la prison, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, fais de moi un miracle qui me qualifie là où les grands, les amis des grands, ont échoué, là où les grands, les savants, ont été disqualifiés. Père éternel, fais de moi et avec moi un miracle qui me qualifie là où les autres ont été disqualifiés, là où les autres ont échoué, au nom de Jésus, là où les conseillers ont échoué, là où les proches ont échoué, que moi j'ai reçu ça. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, fais de moi un miracle, fais de moi un miracle qui me permet de parler de Jésus au président, aux gens élevés, au premier ministre, au nom de Jésus, fais de moi un miracle qui fait de moi l'évangéliste à la présidence, à l'Assemblée nationale, à la primature, dans les instances élevées. Au nom de Jésus, comme Joseph, que je parle de toi, au président, que je parle de toi, au premier ministre, au DG, à l'ADG et à toutes les personnes élevées. Père éternel, fais de moi un miracle évangélique dans les hautes institutions, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Père éternel, fais de moi un miracle indispensable. Est-ce que quelqu'un entend? La Bible dit, où trouvera-t-on un autre comme lui? En d'autres termes, tu deviens un miracle indispensable. Ça veut dire, à la présidence, même si tu n'es pas de l'Union Sacrée, on dit que c'est seulement lui. Un miracle indispensable. Oh Dieu, au nom de Jésus, dis-le, au nom de Jésus, comme Joseph, fais de moi un miracle indispensable. Fais de moi une personne dont on ne peut se passer, dont on ne peut se passer, au nom de Jésus, Père éternel, au nom de Jésus, fais de moi un miracle indispensable à la présidence, à la primature, dans ses ministères, dans ses services, auprès de ses chefs. Je deviens un miracle indispensable, au nom de Jésus. Tape ta poitrine. Oh Père, au nom de Jésus, cite ton nom. Moi, David, je deviens, à partir de maintenant, le miracle dont on ne peut se passer, à la présidence, à la primature, dans les autres institutions, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, fais de moi un miracle. Qui fait de moi le choix unique ? Le choix unique. Je deviens le choix unique. Je deviens le choix unique. Père, fais de moi et avec moi, au nom de Jésus, comme avec Joseph, le choix unique. Pour ce poste, pour ce travail, à la présidence, à la primature, dans cette ordonnance, le choix unique, sans concurrent, le choix unique, cite ton nom, David Lelou, je suis le choix unique à la présidence. Je suis le choix unique dans ma province. Je suis le choix unique à cette élévation. Je suis le choix unique à cette promotion. Le choix unique, le choix unique, sans concurrence, sans concurrence, sans concurrence, au nom de Jésus. Je suis le choix unique, je suis le choix unique, sans concurrence, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au Père, au nom de Jésus, dis le Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais de moi un miracle qui cause une élévation brusque, une élévation brusque, non planifiée, même pas par moi-même, une élévation brusque au-dessus de mes accusateurs. Au Père, fais de moi un miracle, fais avec moi un miracle qui cause, qui provoque une élévation brusque, inattendue, non planifiée, aux vies de mes ennemis, aux vies de mes accusateurs, une élévation qui dépasse et qui me contredise, qui dépasse mes adversaires. Au Père, fais de moi, avec moi, comme Joseph, un miracle brusque, brusque, qui dépasse mes ennemis, mes accusateurs, même moi-même, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père éternel, au nom de Jésus, une élévation qui ne respecte pas les critères des nationalités. Père éternel, fais de moi, donne-moi un miracle d'élévation qui dépasse les conditions des nationalités, des provinces, des partis politiques, d'appartenance politique, au nom de Jésus, des conditions sociales, des conditions de genre, Père éternel, donne-moi un miracle, miracle d'élévation, miracle de prospérité, qui dépasse les conditions, les conditions humaines, les conditions politiques, les conditions des provinces, les conditions d'études, les conditions d'élévation, au nom de Jésus-Christ, une élévation, une élévation, au Père, une élévation qui dépasse les conditions de ma nationalité. Au Père, là où on a dit un Congolais ne peut pas faire ça, fais-le avec moi. Là où on a dit quelqu'un de telle province ne peut pas accéder à tes niveaux, fais-le avec moi. Là où on a dit un homme ou une femme ne peut pas faire ça, fais-le avec moi. Là où on a dit quelqu'un venait de tel niveau ne peut pas faire ça, fais-le avec moi comme tu l'as fait avec Joseph. Au nom de Jésus, de la prison à la présidence, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père éternel, Père éternel, fais un miracle qui me fait placer au-dessus dans les hautes institutions. Dans les hautes institutions, un miracle qui me fait travailler avec les chefs. Oh, est-ce qu'il y a un prix ? Père, un miracle, fais un miracle de promotion dans le travail, dans les affaires, dans les affaires, que je sois établi dans l'entourage du chef, dans l'entourage du chef. Ce soir, Père, qu'on me place dans l'entourage du chef, dans l'entourage du chef, Père, Faire la promotion, la promotion qui fait de moi la deuxième personnalité dans le pays, dans l'institution, au nom de Jésus, Faire la promotion qui fait de moi les bras droits du chef, les bras droits du chef, Père éternel, fais un miracle qui me place, qui me place comme les bras droits, le bras droit du chef, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père éternel, donne-moi un miracle qui fait honorer, qui fait que je sois honoré et je gagne la confiance du chef, je gagne la confiance du chef. Il y a des gens où les chefs n'aiment pas le voir. Alléluia. Les chefs n'ont pas confiance. Quand les chefs n'ont pas confiance, tu ne seras pas promis. Alléluia. Mais il y a un miracle qui peut faire que les chefs aient confiance en toi. Il y a des gens, même les pasteurs n'ont pas confiance. Frère, c'est une malédiction. Il y a des gens qui manquent qu'on leur fasse confiance. Tu ne peux pas être promis si on ne te fait pas confiance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas de promotion sans confiance. Joseph a été promu parce que Pharaon a confiance en lui. D'un coup, ne joue pas avec les crédits de confiance. Même si tu as du talent, tu n'auras pas la promotion parce que tu manques la confiance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a beaucoup de jeunes de cette génération seuls jouent avec la confiance. Ils vivent n'importe comment. Ils ne savent pas que même les talents sans confiance tuent ta promotion, ton élévation. Pourquoi on élève seulement les autres? Pourquoi pas moi? Est-ce qu'on peut faire naître en discipline tout le monde, s'il vous plaît? Vraiment, à la rigueur. On est dans la présence de Dieu. Avec rigueur. Amen. La promotion est la conséquence de la confiance. Père éternel, au nom de Jésus, fais un miracle qui me place dans la confiance du chef, qui m'introduit dans la confiance du chef. Père éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, connais confiance en moi pour la promotion. Que le président ait confiance en moi. Que le chef ait confiance en moi. Père éternel, au nom de Jésus, restaure mon identité. Restaure mon identité. Là où j'avais gâché, là où j'avais détruit, que les gens aient confiance en moi. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, on prie encore, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Un miracle qui me place aux commandes dans ce pays. Qui me place aux commandes dans ce pays. Qui me place aux commandes dans ce pays. Ça veut dire que tu deviens gouverneur, tu deviens directeur général, tu deviens dégé, tu deviens directeur provincial, tu deviens chèque. est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le miracle où tu sors de la position des subalternes. Il faut que tu sois placé aux commandes. Alléluia. Père éternel, au nom de Jésus, fais un miracle qui me place aux commandes dans ce pays. Qui me place aux commandes dans ce continent. Qui me place aux commandes dans cette institution. Qui me place aux commandes dans ce bureau. d'autres avec qui j'ai pris je ne sais pas s'ils comprennent. Est-ce que vous comprenez? Même si tu as un enfant, David est un enfant. Alléluia. Dans la Bible on a des rois qui sont devenus rois à 12 ans. Toi tu as déjà 17 ans, tu dis ah, nous avons nos élèves ça ne me concerne pas. Qui t'a dit que des élèves ne peuvent pas commander? Le problème c'est la maturité dans l'esprit et non pas l'âge biologique. Si tu es un miracle aujourd'hui on n'a pas vu de génie de 5 ans. L'enfant là de Nadiembelité il a quel âge? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si sa famille a une voiture aujourd'hui c'est pas ce que Dieu a fait de lui un miracle. Vous n'avez pas écouté Nadiembelité Nadiembel a quitté. C'est pas un miracle. Alléluia. Est-ce que s'il n'était pas un miracle est-ce qu'il voulait entrer chez ses parents voulaient entrer chez le président? Dieu a fait de lui un miracle il est entré où? Il a fait entrer sa famille chez les présidents. Alléluia. Père fais de moi un miracle. Alléluia. Fais de moi un miracle qui me place aux commandes. Dis-le Père fais de moi un miracle qui me place aux commandes. Père fais de moi un miracle qui me place aux commandes. Père fais de moi un miracle je sors de la position basse à la position élevée. Fais de moi un miracle Seigneur fais de moi un miracle Yahweh fais de moi un miracle Seigneur fais de moi un miracle Seigneur au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus dis Yahweh fais de moi un miracle dis Père fais de moi un miracle que les gardiens qui me maintenaient dans la prison soient remplacés par les anges de la royauté. Oh tu avais des gardiens qui te maintenaient en prison lorsqu'il est sorti Joseph aïména un cortège royal Oh fini les démons dans ta vie maintenant que Dieu t'envoie ses anges royaux pour t'accompagner dis à Dieu Seigneur envoie tes anges dis à Dieu Père envoie tes anges pour m'accompagner dans ce miracle oh élève ta voix pendant que nous terminons dis à Dieu envoie tes anges envoie tes anges commence à remercier les Seigneurs Sous-titres par Jérémy Diaz